N'ayez pas peur. Écoutez-moi. Je suis l'ange de la paix. Récitons une prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pour ceux qui ne croient pas. Qui n'adorent pas. Qui n'espèrent pas. Et ne vous aiment pas. Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Vous êtes apparus aux enfants de Fatima, pour livrer un message urgent au sujet de notre monde troublé. Le monde entier était en guerre en 1917, dans la douleur terrible et la destruction. aujourd'hui, aujourd'hui, alors que la violence éclate un peu partout, dans des contrées lointaines et même dans nos propres maisons, les prières et les sacrifices que vous avez demandés sont plus que jamais nécessaires. Certaines parties du monde sont déchirées par les combats déguisés en zèles religieuses et même nos propres quartiers sont divisés pour des tensions raciales. Si nous ne parvenons pas à l'amour du prochain qui est à nos portes, comment allons-nous répandre l'évangile de l'amour au-delà ? Marie, aujourd'hui, j'entends vos paroles et je demande à votre Fils de venir à notre aide et de mettre fin à la souffrance que nous causons les uns aux autres. Je prie pour la fin de toutes les guerres à travers le monde, pour la fin de cette pandémie. Aidez-nous, Jésus, à semer l'amour à la place de la haine. Lucie, François et Jacinthe, vous qui avez tant prié les anges et qui avez eu la joie de recevoir la visite de l'ange de la paix, obtenez-nous de les prier comme vous l'avez fait. Montrez-nous comment vivre en leur compagnie et de nous avoir en eux des adorateurs du Très-Haut et des serviteurs de Notre-Dame, des protecteurs fidèles et des messagers de paix. Amen. Priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Fatima, Priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Fatima, Priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Fatima, je veux bien offrir à Dieu des sacrifices et accepter toutes les souffrances qu'il m'enverra, en réparation des péchés si nombreux qui offensent sa divine majesté. et pour obtenir la conversion des pécheurs, mais aidez-moi, Vierge Marie, sur cette route de l'expiation. Notre-Dame du Rosaire, je veux vous offrir le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde. Vous êtes la seule à pouvoir me secourir et à m'aider à changer de vie pour ne plus affliger par le péché mon Seigneur qui est déjà trop offensé. Cœur Immaculé de Marie, je veux dire souvent cette prière. Ô Jésus, c'est pour votre amour, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie. Ne m'abandonnez jamais, Mère de Dieu. Soyez mon refuge et le chemin qui me conduira jusqu'à Dieu. Cœur de ma très Sainte Mère, j'ai compassion de votre cœur entouré des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment sans qu'il n'y ait personne pour faire acte de réparation afin de les en retirer. Je vous consacre les âmes des pauvres pécheurs pour les sauver de l'enfer. Apprenez-moi à me sacrifier et à prier pour elles. Notre Dame des douleurs, obtiens la guérison des malades. apprends-moi à me corriger et à demander pardon de mes péchés. Fais que j'ai beaucoup de charité même avec ceux qui sont mauvais. Que je sois ami de la pauvreté et du silence. Que je ne dise du mal de personne. Donne-moi beaucoup de patience parce que la patience nous conduit à Jésus au ciel. Je désire aimer la confession, sa commande de miséricorde, car sans confession il n'y a pas de salut. Notre Dame du Carmel, montrer aux hommes ce qu'est l'éternité pour qu'ils fassent tout pour changer de vie. Qu'ils pensent à la mort de notre Seigneur, qu'ils fassent pénitent. Que tous les êtres de la terre soient purs de corps et d'âme. Ils apprennent à ne pas faire de péchés, à ne pas voler, à ne jamais mentir, à dire toujours la vérité, même si cela coûte. Ô Notre Mère, donnez-moi d'accomplir les promesses que je vous fais pour être heureux dans ma vie. Que viennent pour tous les temps de la paix et de la liberté, le temps de la vérité, de la justice et de l'espérance. Amen. Litanie de Notre Dame de Fatima Notre Dame de Fatima, priez pour notre pays bien-aimé. Notre Dame de Fatima, sanctifiez notre clergé. Notre Dame de Fatima, aidez-nous à devenir de fervents catholiques. Notre Dame de Fatima, guidez et inspirez ceux qui nous gouvernent. Notre Dame de Fatima, obtenez la guérison des malades qui se consacrent à vous. Notre Dame de Fatima, consolez les affligés qui ont confiance en vous. Notre Dame de Fatima, aidez ceux qui invompent votre aide. Notre Dame de Fatima, délivre-nous de tous les dangers. Notre Dame de Fatima, aidez-nous à résister à la tentation. Notre Dame de Fatima, obtenez-nous tout ce que nous demandons par amour de vous. Notre Dame de Fatima, aidez ceux qui nous sont chers. Notre Dame de Fatima, ouvrez la Sainte Église catholique à ceux qui sont dans l'erreur. Notre Dame de Fatima, rendez-nous notre première ferveur. Notre Dame de Fatima, obtenez-nous le pardon de tous nos péchés. Notre Dame de Fatima, amenez tous les hommes et toutes les femmes au pied de votre divin enfant. Notre Dame de Fatima, obtenez la paix au monde. Prions. La Dame de Fatima, Le Monde 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 de Fatima, Les hommes et tous les hommes et tous les hommes. Sous-titrage ST' 501